Mercredi, la C-Milan et l'Inter se rencontrent en demi-finale de Ligue des Champions. Et c'est trois choses. D'abord, c'est une phrase que je n'aurais pas forcément imaginé prononcer en début de saison. Deux, c'est une belle ode au football italien, qui vit cette année sur la Seine continentale une vraie vraie période fast. Et enfin, c'est un choc emprunt de nostalgie, parce que cette image, j'imagine qu'elle vous rappelle quelque chose, et des Euro Derby, on en a déjà eu deux. D'abord celui de 2003, la première fois de l'histoire que les deux clubs de Milan se rencontrent en Champions League, et le match allé, celui-ci, il n'est pas particulièrement emballant. L'Inter d'Hector Cooper et la C-Milan de Carlo Ancelotti, les deux ici, se neutralisent 0-0. Et on a des joueurs qui sont très tendus. Shevchenko, il en a parlé plus tard en interview. Il expliquait que c'était des semaines extrêmement éprouvantes, que la ville de Milan tremblait. Plusieurs d'entre nous, il explique, en parlant de ses coéquipiers, n'arrivaient pas à dormir sur les jours qui précédaient ces matchs. Pourtant, pourtant, c'est bien lui qui ouvre le score au match retour. Un bel enchaînement dans la surface, où il bat Cordoba, Ivan Cordoba, puis Toldo, sur un tir taclé. 1-0 et un des buts les plus importants de l'histoire de la C-Milan, car l'égalisation tardive d'Obafemi Martins ne changera rien. Un partout, en vertu de la règle des buts à l'extérieur, parce qu'officiellement, ce match, il se jouait du côté de l'Inter. Un partout, Milan passe et remportera même, quelques semaines plus tard, la sixième ligue des champions de son histoire, à Old Trafford, contre la Juve. Et puis, deux ans plus tard, en 2005, les deux se retrouvent, cette fois en quart de finale. Et c'est l'affrontement qui nous a offert une des images les plus légendaires de l'histoire du foot. Pour arriver à ce moment, pourtant, il faut rembobiner un peu jusqu'au tirage au sort de ces quart de finale, où le patron de la C-Milan, Adriano Galliani, déclare, avant le tirage, j'espère que nous ne rencontrerons pas un club italien. Et surtout, et surtout, j'espère que nous ne jouerons pas l'Inter, car la ville de Milan deviendrait un enfer. Je me souviens encore de la tension de 2003 qui avait suffoqué la ville. Bon, pas de chance, ce sera effectivement l'Inter, mais ça va bien se passer pour eux. Ils remportent le match allé 2-0, grâce à un but, une tête de Yapstam, et un autre but de Shevchenko, également sur coup de pied arrêté. C'est véritablement au retour que ça va dégénérer. Là, c'est Milan fort de cette victoire 2-0, un match nul, même une courte défaite leur suffirait. Et pourtant, c'est bien eux qui vont enfoncer le clou. Sheva va crucifier l'Inter d'une frappe absolument extraordinaire, pied gauche, extérieur de surface. Les Nerazzuris doivent en planter quatre pour passer, et ils vont en marquer un à la 70e minute de jeu, sur corner, mais que l'arbitre Marcus Merck refuse. Pour la courbe à nord, c'en est trop, et les fumigènes se mettent à pleuvoir sur la pelouse, heurtant même l'épaule de Dida. Ça aussi, c'est une des images fortes. L'arbitre arrête le match, donne victoire sur tapis vert à la Sémilan, qui triomphe encore, et l'histoire du football est gravée à jamais d'un cliché qui incarne toute la force de l'Euroderby, celle d'une rivalité fraternelle unique. Et alors cette année, qu'est-ce que ça va donner ? On verra. Est-ce que l'Inter peut se venger ? Eux qui sont un peu maudits, pour lesquels l'Euroderby, c'est vraiment de très très mauvais souvenirs. Est-ce que l'Inter se vengera ? Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, ce sera grand et sûrement un peu fou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501